Merci d'être là, mais merci au nouveau cahier à l'Université Populap et à Pierre de l'invitation. Louise Chabot, président de la CSQ. Vous êtes tous des militantes et militants chevronnés, mais au cas où vous ne connaissiez pas la CSQ en 30 secondes. C'est une grande centrale syndicale, mais la majorité de nos membres sont dans les services publics. Donc, 200 000 membres, mais ce qui nous distingue, disons que nos collègues de la CSN, de la FTQ, c'est que la CSQ n'a pas de représentation dans le secteur privé. Donc, majoritairement des membres de l'éducation, de la petite enfance jusqu'à l'université, des membres de la santé et des services sociaux, du monde aussi du secteur de la culture, des communications. Donc, tous des membres à la CSQ qui sont grandement mal menacés par les politiques... Ah, wow! Je me chame laissais. Ils sont grandement menacés par les politiques de nos gouvernements, que j'oserais dire actuellement, tant au fédéral qu'au provincial, à l'égard des services publics. Je ne serais pas une longue... Il y a des questions bien précises auxquelles on est conviés. Je ne serais pas une longue introduction sur la conjoncture. J'imagine que vous l'avez fait largement depuis le début des travaux. Mais quand même, se dire une chose, c'est ce que j'ai dit aussi, on a eu un congrès à la CSQ l'an juin dernier. Le mouvement syndical actuellement, puis je dirais plus largement le mouvement social, je disais particulièrement aux militants, on a un rendez-vous avec l'histoire. On a un rendez-vous avec l'histoire, Pierre rappelait les luttes. Il y en a qui peuvent être nostalgiques, les luttes des années 72, des beaux grands fronts communs. Mais c'était quoi ces luttes-là? C'était des luttes pour bâtir une société. C'était des luttes pour bâtir un projet de société phare. Avoir des services universels, des services accessibles, des services pour l'ensemble des citoyens. Mais l'égalité des chances aura aussi les conditions des personnes qui travaillent dans ces services-là. Créer un état phare, un état régulateur, un état, une société finalement qui est là pour le service des citoyens, qui est là pour le service de l'ensemble et non pour le bénéfice du 1%. C'est ça la lutte de 72. Bien sûr, il y avait la lutte des conditions de travail, des négociations, des contrats, des contrats collectifs. Mais la trame de fond derrière ça, c'est de bâtir aussi une société. Puis que la lutte syndicale aille plus loin que la seule lutte représentative de ces membres, mais une lutte pour améliorer l'ensemble des conditions de vie de toute une société. Et c'est ça la mission essentielle d'une organisation syndicale. Bien sûr, on a une mission qui nous est propre, qui nous est exclusive. Négocier des conventions collectives, signer des contrats de travail, puis s'assurer que les membres qu'on représente aient des conditions décentes à la hauteur du travail qu'ils donnent. Mais notre mission est beaucoup plus large que ça. On a une mission sociale large. Le mouvement syndical a toujours été reconnu comme agent de transformation sociale. C'est-à-dire les luttes que nous avons mises au fil du temps, et ça depuis des décennies, c'est de faire avancer la société. Puis actuellement, le contexte dans lequel nous sommes, ça n'a presque rien à voir avec l'austérité. Le gouvernement libéral, actuellement, il y a un plan de marche. C'est démenter l'État, démenter les services publics et avoir une vision économique qui laisse croire que le libre marché, que la privatisation va réguler mieux la société que d'avoir des services publics phares. Elle est donc là, ma bataille, et elle est double pour le mouvement syndical. La convergence des convergences, on a eu un congrès en jaune où on a regardé ensemble quelle stratégie syndicale à adopter en contexte d'austérité. Si c'était simple, si la réponse était simple, un peu comme l'annonce de Ronald, si on l'avait ici, on ne s'était pas, je ne suis pas très bonne pour, vous voyez l'image. J'ai voulu l'appeler. Non, oui, c'est ça. C'est ça, c'est en place. La convergence des convergences, c'est une nécessité. Puis moi, j'étais assez fière de nous, Dominique faisait lever la main aux participants tout à l'heure qui ont contribué depuis l'arrivée du gouvernement libéral dans les luttes qu'on a menées. La plupart d'entre nous, on a contribué de toute façon. Mais on a réussi à créer le collectif Profusion pour l'austérité. Dans l'histoire, je pense que c'est pas rien. Qu'on ait réussi, je vais prendre une expression de mon collègue Jacques de la CSN, à se fédérer en nous pour trouver un intérêt commun dans cette lutte-là des politiques et du gouvernement, se mettre ensemble et développer des stratégies, ce n'était pas rien. Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas? Oui. Mais il y a une chose est certaine, c'est sur ce front-là qu'il faut continuer. Et à la deuxième question, comment réconcilier les intérêts? Je ne sais pas, moi je dirais plutôt comment concilier nos intérêts. Il ne faut certainement pas, dans nos stratégies, essayer de voir comment on peut devenir homogène et être juste une image. On a chacun notre réalité propre. On a chacun notre mission dans les groupes. On a chacun nos façons de faire, nos stratégies. Il s'agit de trouver ensemble l'intérêt commun, l'intérêt qui nous unit, puis l'intérêt qui nous force, qui nous force lors d'un marathon, on le dit, si on essaie de s'inscrire dans la durée, qui nous force à renverser ce gouvernement-là dans sa vision strictement idéologique de modifier de façon fondamentale le projet de société qui est devant nous. Puis déjà, c'est commencé. Déjà, c'est commencé. Puis notre bataille, en termes de stratégie, on ne passera pas à côté de faire de l'éducation politique, de faire de l'éducation populaire, parce qu'il y a une grande couche de la population, dont les membres qu'on représente dans le mouvement syndical, qui croient actuellement que nos gouvernements ont plus les moyens d'assurer la mission de l'État, que nos gouvernements, dans le fond, il y a comme une sorte de fatalité. On n'a pas le choix, c'est un mauvais bout à passer, alors que c'est tout faux. On nous ment, il faut réfléchir résolument à des stratégies. Il y a les grands coups d'éclat, oui, mais comment dans les stratégies on peut s'inscrire dans la durée et dans la régularité? C'est ça qui est important. Et les alliances à créer sont entre nous, le mouvement syndical, public, privé, mais les alliances à créer sont aussi avec les mouvements féministes, les mouvements écologistes, les mouvements communautaires, parce qu'actuellement, les plus touchés par les politiques du gouvernement, c'est les plus déliminés de nos sociétés. Et déjà, c'est commencé, je termine avec ça, parce que je faisais une entrevue sur l'éducation, il y a un cahier spécial d'éducation dans le devoir en fin de semaine. On a pris 54 temps à bâtir un système d'éducation, c'est la pierre angulaire d'une société, d'une société prospère, d'une société en santé. Mais ça prend beaucoup plus de temps à bâtir ce qu'on a réussi à bâtir qu'à le détruire. Puis, il y a quelques mesures, le gouvernement actuel peut nous faire reculer de 10-15 ans en arrière. Donc, on n'a certainement pas les moyens de laisser le gouvernement nous faire reculer, ni d'un pas, ni de deux pas. Et c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les réponses. Est-ce qu'il y a des risques? Dans nos stratégies, je suis conclue. Il y a un risque. Le plus grand risque, ça serait de rien faire. Donc, ça, je suis convaincue qu'on va s'entendre là-dessus. Mais on a à peaufiner cette stratégie-là. Mais il faut absolument être ensemble pour mener cette lutte-là, être trop importante pour l'ensemble associé. Merci.